Mes chers amis, aujourd'hui, réunis en ce jour de célébration, nous honorons un pilier de nos vies, nos mères. Leur amour est une force qui transcende les limites du temps et de l'espace, façonnant nos existences de manière profonde et durable. Dans les récits bibliques, nous trouvons des exemples poignants de l'extraordinaire dévouement des mères pour leurs enfants. Pensons à la femme cananéenne et à la femme syrophénicienne, qui ont bravé tous les obstacles pour le bien-être de leurs enfants. Leurs histoires nous rappellent le pouvoir inégalé de l'amour maternel. L'origine de la fête des mères remonte aux civilisations anciennes, qui honoraient les figures maternelles comme des divinités. Au fil du temps, cette tradition a été incorporée par le christianisme, reconnaissant ainsi l'importance de Marie, la mère de Jésus. Grâce aux efforts d'individus tels qu'Anna Jarvis, cette célébration est devenue un jour férié national, rendant hommage aux sacrifices et aux contributions des mères à travers le monde. Le chiffre 9 revêt une signification particulière dans la gestation humaine, symbolisant l'achèvement et la transition. C'est un rappel du miracle de la création et du rôle essentiel des mères en tant que vecteur de vie. La grossesse est un voyage jalonné d'inconforts et de sacrifices, mais aussi de résilience et de force. Les mères endurent neuf mois de défis physiques et émotionnels, offrant un exemple de dévouement inégalé. L'obéissance et l'honneur envers les parents sont des valeurs fondamentales, comme le soulignent les Écritures. En honorant nos parents, nous recevons en retour des bénédictions telles que le bonheur et la longévité. Enfin, pourquoi devrions-nous honorer nos mères ? Parce qu'elles sont les instruments choisis de l'amour divin, le ventre sacré où la vie prend racine. Leur altruisme, leur sacrifice et leur amour inconditionnel reflètent les plus belles qualités de l'humanité. En cette journée spéciale, souvenons-nous de l'immense amour de nos mères et de leur contribution inestimable à nos vies. Que cette célébration soit l'occasion de leur rendre hommage et de leur exprimer toute notre gratitude. Que Dieu vous bénisse et que les mères du monde entier continuent d'être une source d'inspiration et de force pour nous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada